Générique ... Excellente journée à tous et à tous. Merci d'être avec nous. Le centre ivoirien anti-pollution Siapol tient depuis hier un camion laboratoire. Il vise à renforcer ses capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Cet équipement technologique de pointe a été remis au directeur du DICentre par le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré-Connor coût plus de 600 millions de francs CFA. Le point de grâce en eau. Un camion laboratoire équipé de détecteurs de pollution de l'air, du sol et de l'eau disponibles désormais. L'engin vient d'être remis officiellement au centre ivoirien anti-pollution par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Il va aussi renforcer les capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Par le passé, qu'est-ce que nous faisons ? On a des missions pour faire de l'échantillonnage. Ces échantillons sont convoyés maintenant au laboratoire à Abidjan et c'est après que nous faisons les analyses. Donc cela peut mettre 48 heures et pourtant souvent, là où on doit prendre les décisions en 24 heures, il y a des analyses qui traînent et on n'arrive pas à avoir ces décisions à temps réel. Avec ce camion laboratoire, on peut analyser les métaux, on peut analyser les hydrocarbures, on peut analyser tous les nutriments, on peut analyser aussi les bactéries parce qu'il y a un aspect microbiologique. On peut analyser également toutes les composantes de l'air. Ce camion laboratoire de plus de 600 millions de francs CFA a été acquis sous le budget du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques du Probokwala dans le district d'Abidjan. Le CIAPOL, après la destruction de ses équipements, fonctionne au ralenti. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu donner des instructions pour qu'un camion laboratoire soit acquis pour permettre au CIAPOL d'être immédiatement opérationnel. Avec ce camion laboratoire, quelle que soit la partie du territoire affectée par un événement environnemental, le camion a l'attitude de se déployer et il est très équipé, et permet de faire toutes les analyses. Avec ce camion laboratoire, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un outil d'investigation en cas de pollution. On en vient à cette signature de partenariat entre l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP et le comité d'organisation du concours Miss Côte d'Ivoire, partenariat qui va renforcer la formation professionnelle des candidats. Serge Pakoum Didi, Didi Nguesson. Qu'attend la jeune fille ivoirienne de l'État pour son développement personnel ? Tel est le thème qui sera soumis à la sagacité des candidats de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire dont les présélections ont démarré le 2 mars dernier à Boaké, dans la région du Becquet. Également soucieuse de l'épanouissement de la jeune fille, l'Agence nationale de formation professionnelle se joint au comité pour le renforcement de la formation professionnelle des candidats. D'où cette signature de convention entre l'AGFOP et le comité. Nous allons signer notre convention en un de partenariat, le comité et l'AGFOP, mais en réalité, le partenariat, il a déjà commencé. L'AGFOP, c'est le cabinet de l'ingénierie de la formation professionnelle de l'État. Donc, nous sommes le cabinet qui va vers le secteur productif pour identifier les besoins de la formation professionnelle, les traduire en programmes de formation professionnelle de courte durée. Comment choisir même un métier ou comment choisir une formation ? L'AGFOP les accompagne justement dans la définition de ce projet professionnel. Pour Victor Yapobi, président du comité, ce partenariat contribuera au développement inclusif de la jeune fille. L'AGFOP a beaucoup d'atouts à faire partager avec la population, et surtout avec la jeunesse ivoirienne qui est souvent dans un état de détresse et qui ne sait pas s'orienter. Merci pour la confiance. Merci à vos agents qui sont sur le terrain avec nous depuis les deux premières décisions. L'AGFOP et le comité s'engagent ainsi à faire de la beauté un pilier fondamental de l'éducation et de la formation des jeunes dans notre pays. Autre volet de l'actualité, quel est le pays le plus heureux au monde ? Eh bien, le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies répond la Finlande. Selon le rapport publié hier, le pays scandinave a terminé à la première place pour la septième année consécutive. La proximité avec la nature et le bon équilibre entre travail et vie privée constituent la clé de la satisfaction des Finlandais. Le rapport est basé sur l'évaluation que les gens font de leur bonheur ainsi que sur des données économiques et sociales en fonction de six facteurs clés. Le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. Je vous fais un petit tour du classement. Le Danemark, deuxième. L'Islande, troisième. La Suède, quatrième. Et Israël, cinquième. Vous vous demandez où se trouve certainement la Côte d'Ivoire dans ce classement de 142 pays. Eh bien, notre pays occupe la 96e place des pays les plus heureux. Un tout petit peu loin par rapport à l'an dernier où le pays occupait la 91e place au monde. Sur le continent, la Côte d'Ivoire reste dans le top 10. Elle est classée huitième derrière le Gabon. Deux places en moins selon le rapport 2023. Mais les Ivoiriens sont les plus heureux en Afrique de l'Ouest. La Libye prend la première place en Afrique suivie de l'île Maurice. Et l'Afrique du Sud, plus loin au monde, on retrouve le Liban à la 142e place suivie de l'Afghanistan en dernière position à la 143e place des pays les plus et les moins heureux de la planète. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.